bonsoir alors auguste auditeur au port altier que serais tu sans eux une misérable créature un malheureux gros verre mou heureusement qu'ils existent pour vous donner votre stature royale alors rendons leur enfin hommage ce soir nous parlerons os bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce mardi 1er novembre de l'an 2006 pour notre émission 274 de podcast science ainsi donc bonsoir bonsoir on a le droit de dire que c'est 2016 plus que 2006 et oui et oui je me suis trompée et oui c'est horrible et c'est oui j'ai tout raté voilà bon alors faisons notre tour de table donc évidemment ils ne sont pas en chair et en os mais les voici nous avons bien sûr pascal à la technique on a claire bien sûr parce que c'est elle qui présente notre dossier ce soir salut on a notre dictateur bienveillant joanne salut tout le monde et puis bien sûr on a robin qui a finalement gagné sa bataille avec skype tant bien que mal ouais avec avec l'ordinateur entier faut quand même préciser bravo bravo donc au sommaire de l'émission et bien comme d'habitude on aura un autre dossier de la semaine donc présenté par claire suivi des questions des auditeurs la citation du jour le quiz et nos annonces et puis on espère bien sûr si possible les dessins de pouillot et puis peut-être dignité dans la chatroom voilà donc on va commencer par notre dossier donc vous connaissez claire et puis sinon et bien retourner écouter notre première émission de cette saison 7 je vous dirai juste ce soir qu'elle est chimiste de formation et sans aucun rapport qu'elle aime les chaussures je sais ça n'a rien à voir mais c'est ce qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé comment elle voulait être présenté voilà donc c'est son premier dossier dans podcast science et nous sommes super heureux de l'entendre elle nous a mis sur pied un dossier bien articulé sur les eaux claire c'est à toi cool merci pour l'intro irène je la trouve top en plus je crois qu'il y a ma maman qui écoute ce soir le podcast et j'imagine déjà sa tête quand t'as dit que j'aimais les chaussures avec désespérance oui elle en achète trop et puis j'ai bien aimé ton jeu de mots sur pied chaussures machin enfin t'es au taquet quoi carrément alors du coup je me lance c'est mon premier dossier au sein du podcast et j'avoue que j'ai trouvé le sujet dont j'avais envie de vous parler assez vite puisque je me suis dit que c'était le 1er novembre qu'il fallait du coup rester à quoi avec la mort et on va parler d'os alors de vos os et de ce qu'ils peuvent révéler sur vous quand vous êtes mort mais avant de parler de mort histoire de pas plomber l'ambiance tout de suite tout de suite et bien j'ai quand même trouvé deux trucs à vous raconter sur les eaux et on va quand même faire un petit arrêt sur la composition de l'os et un petit détour sur une ou deux choses qu'on peut faire avec vos eaux quand vous êtes toujours vivant ça vous va on se lance on y va alors ouais je risque de vous poser des questions en fait parce que j'ai l'habitude d'avoir un retour des formations professionnelles donc je veux bien qu'il y en ait un de vous trois quand je dis des trucs genre ça va qui me réponde mais oui mais oui on sera avec toi cool merci du coup vous êtes obligé d'écouter attentivement le podcast là c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre alors du coup histoire de se lancer dans le sujet les os alors vous en avez 206 et d'ailleurs quand je dis vous moi aussi et dans notre corps ils ont trois grandes fonctions alors il y a déjà une fonction qui est biomécanique puisque le squelette il va servir de support donc autrement dit il permet de nous tenir debout et de pas être tout mou de partout quoi il permet aussi en binôme avec les muscles de bouger et il fournit aussi une protection aux organes et là je pense en particulier aux eaux du crâne et à la cage thoracique il ya aussi une fonction métabolique puisque en fait le squelette il constitue un réservoir en sel minéraux en fait les sels minéraux ils vont être stockés dans les tissus osseux ils seront libérés si besoin et puis enfin il y a une fonction qui est une fonction hématopoïétique avec l'hématopoïèse et là je vais être honnête avec vous j'ai demandé à des biologistes comment fallait prononcer ce mot là en fait non mais c'est compliqué oui l'hématopoïétique mais faut-il nous dire ce que c'est voilà c'est le nom barbare qui désigne le processus de production des cellules sanguines qui se passe dans la moelle des eaux ça va t'approuves iren oui absolument et là je vous le dis tout de suite on sait pas du tout comment ça marche donc faut pas me poser de questions dessus niveau organisation et composition des eaux maintenant on va commencer par l'échelle macroscopique les eaux en fait ils sont constitués de différents tissus majoritairement du tissu osseux et il existe deux grands types de tissus osseux alors il ya le tissu osseux cortical ou compact qui est le plus dense et il ya le tissu osseux trabéculaire ou spongieux qui lui est poreux et là je vous avoue que j'ai pas du tout choisi encore quel nom je préfère entre spongieux et trabéculaire parce que je trouve que les deux ils ont quand même du charmant bouche et là j'ai mis une image normalement pour la chat room du coup là je compte un peu sur pascal alors c'est vraiment un schéma qui est un peu tout bête mais j'avoue que je suis un peu une adepte de une image vaut mille mots ou mille discours ou expressions du genre et j'aime bien avoir un visuel du coup là en fait ce qu'on voit c'est que le tissu osseux compact qui est représenté sur le schéma avec les petites hachures c'est la partie la plus résistante de l'os ce qui fait que sur les os longs comme le fémur ou le tibia on va le retrouver sur la longueur et on va retrouver plutôt le tissu osseux alors qu'il ressemble un peu à une grosse éponge au niveau des extrémités et sur les autres types d'os les os courts et les os plats on va retrouver en général le tissu osseux compact en externe et le tissu osseux spongieux ou trabéculaire en interne et je l'ai pas dit je réalise mais en fait les os dans notre corps ils sont organisés en quatre grandes catégories enfin on les classe en quatre grandes catégories il y a les os longs qui ont une des dimensions qui est plus longue que les deux autres genre le fémur ou le tibia on a les os courts qui ont leurs trois dimensions qui sont à peu près égales comme alors le carpe alors ça c'est les petits os qu'on a dans le poignet et puis il y a les os plats qui sont plat plat genre le sternum en fait ou l'omoplate ils ont deux dimensions qui sont à peu près égales et puis ils ont la dernière qui est beaucoup plus courte et puis il y a une quatrième catégorie c'est un peu les os qui sont inclassables en fait c'est ceux qui collent pas aux trois premières définitions genre les vertèbres alors bien que dans je reviens sur les tissus osseux le tissu osseux donc compact ou cortical il est quand même parcouru par des canaux qu'on appelle les canaux de havers et là pareil j'ai mis une photo pour la chat room ouais mais pascal t'es trop taquet alors par contre t'inquiète pas pas parce que ça se calme au fur et à mesure du dossier j'ai mis plein de trucs au début et puis après j'ai plus d'image du coup le tissu osseux compact il est en fait organisé en cylindres qui sont parallèles entre eux et ces cylindres on va les appeler les ostéons et au centre des ostéons on va retrouver les canaux de havers qui permettent la vascularisation et donc la survie des cellules osseuses ça j'avoue que je tenais à le dire parce que je sais pas pour vous c'est peut-être juste moi mais ça n'a pas toujours été évident pour moi que l'os en fait c'était de la matière qui est vivante et qui vit et qui évolue je sais pas pourquoi j'avais toujours tendance à penser que le squelette c'est tout blanc c'est tout dur et c'est mort mais en fait pas du tout à l'échelle microscopique maintenant l'os il est constitué d'une phase minérale et d'une phase organique pareil j'ai fait un schéma sur la chatroume j'ose même pas vérifier je suis sûr qu'elle va y être genre déjà ah non ouais jackpot pareil alors là le schéma je m'excuse il est vraiment tout bête mais encore une fois j'aime bien faire des schémas en fait comme ça moi je suis sûre que j'ai pigé le truc ou pas quoi et dans les tissus osseux niveau phase organique en fait ça va être des fibres de collagène donc des protéines et pour la partie minérale on va retrouver principalement des cristaux d'hydroxyapatite alors en fait l'hydroxyapatite c'est un phosphate de calcium qu'on retrouve aussi dans les dents et dont la formule alors c'est ca10 po4 6 oh2 alors lire une formule de chimie à haute voix c'est un vrai bonheur et en fait ces cristaux d'hydroxyapatite ils viennent se loger entre les fibres de collagène se loge aussi d'autres composés de calcium en fait on a aussi du phosphate octocalcique pentahydraté ou du phosphate dicalcique dihydraté et là s'il y a des gens qui sont curieux je vous laisse aller chercher les formules sur internet qui sont en fait des précurseurs possibles à la formation d'hydroxyapatite et en fait c'est tous ces composés de calcium qui confèrent à l'os sa dureté et sa rigidité mais le calcium il est aussi nécessaire au bon fonctionnement de nos nerfs et de nos muscles coeur compris du coup quand le taux de calcium dans le sang il est trop bas il y a une dissolution de la partie minérale de l'os pour permettre en fait une libération du calcium dans l'organisme d'où la fonction métabolique dont on parlait au tout début du dossier sauf qu'en vrai si on prend la formule des cristaux d'hydroxyapatite c'est un vrai bonheur à prononcer décidément ce truc là en fait c'est un minéral cristallisé qui a une stabilité qui est trop importante pour permettre sa dissolution quand besoin et du coup la phase minérale de l'os en réalité c'est plutôt de l'hydroxyapatite faiblement cristallisé qui va se comporter un peu comme une éponge et qui va incorporer d'autres espèces dans sa structure alors en particulier vous avez des ions carbonate qui vont venir se substituer au groupement phosphate et là ça va donner une meilleure solubilité vous avez aussi des éléments comme du strontium ou du magnésium qui peuvent se substituer au calcium et puis il y a aussi du flore et du chlore qui vont pouvoir se substituer aux hydroxides ce qui fait qu'en fait la composition minérale de l'os elle n'est pas identique d'un individu à l'autre elle peut varier en fonction du sexe de l'âge de l'alimentation et elle peut même être différente d'un os à l'autre sur un même individu ce qui fait qu'en fait vous donner une composition générale et précise de l'os c'est pas possible mais ce qui fait aussi que en contrepartie la composition physico-chimique de chaque os elle va être assez révélatrice je fais une petite pause est-ce que ça va jusqu'à maintenant oui on a bien suivi on a bien suivi que les os étaient constitués d'une grosse partie organique le collagène et minéral les crissons d'apatite mais qui peuvent être prises par des relais pour être plus solubles c'est ça formidable moi je suis très très content d'avoir un résumé merci parce que ça me fait plaisir de me dire je pense que je suis à peu près aussi paumé que quand ça parle de maths pour beaucoup de gens est-ce que quand tu rates une demi-seconde t'entends des mots tu dis mais j'ai raté un truc mais tout va bien en gros c'est pour un nul comme moi si j'ai retenu qu'à l'intérieur c'était mou et vivant et qu'à l'extérieur c'était dur et du cristal c'est bon à peu près et qu'il y a du entre deux pour pour que ça soit plus soluble ça va c'est bon c'est bon à peu près tu as deux gros trucs à retenir c'est que tes os niveau macroscopique c'est soit spongieux soit compact et au niveau microscopique tu as une partie organique c'est du collagène et une partie minérale c'est des composés de calcium en fait et c'est très vivant il y a du sang très vivant il y a du sang qui passe partout là dedans ok formidable j'ai je coupe le son parce que j'ai un j'ai un parasite mais nickel ça marche pourquoi je vous ai raconté toutes ces horreurs chimiques avec tous ces noms barbares de composés de calcium qui ont donc traumatisé robin c'est parce qu'en fait je voulais faire un petit aparté sur le fait que les os ils sont durs ils sont rigides grâce à ces composés de calcium sauf que dur et rigide ça veut pas dire que ça peut pas se casser les os et je sais pas si vous êtes déjà cassé un os mais ça fait mal enfin il paraît parce que moi j'en sais rien je me suis jamais rien pété mais il paraît qu'on douille assez sévère ça dépend voilà ça peut faire mal et ça peut pas faire mal des fois parce que alors là par contre claire tu t'adresses à une experte c'est à dire que non seulement elle s'est tout cassé mais ses enfants se sont tout cassé son mari s'est tout cassé depuis le début du podcast je crois qu'on en a à peu près dix fractures dans la famille il faut aller regarder côté de vos composés de calcium ça va pas du tout cette histoire oh là là bah moi je me suis jamais cassé donc du coup je vous dis que ça fait mal mais en fait effectivement j'en sais rien puis alors apparemment ça fait pas tout le temps mal autant pour moi non ça fait pas tout le temps mal en fait ça dépend comment la cassure si ça atteint ça atteint des nerfs ou non en fait c'est surtout ça bon en tout cas c'est long à réparer là tu es d'accord avec moi irène ah oui absolument mais ça dépend en fait ce qui est très intéressant c'est que ça dépend de l'inervation des os il ya des os qui sont plus ou moins longs c'est à dire qu'il ya des os de la main qui sont très très mal énervés et il faut trois mois avant qu'ils se réparent alors que généralement un os c'est six semaines déjà six semaines c'est long et oui oui je me dis si tu es immobilisé d'un côté ça doit être chiant mais ouais enfin pardon ça doit être gênant ou alors comme mon fils qui s'est cassé les deux poignets en même temps pas au même moment mais en skateboard oui enfin bref on repart on t'écoute on repart pardon du coup c'est long à réparer six semaines à trois mois merci irène et parfois dans certains cas graves quand vous êtes fait une belle fracture ouverte ou quand vous avez eu une opération d'une tumeur on peut avoir recours à une greffe pour combler les trous dans le tissu osseux parce que globalement ça se régénère bien mais si les dégâts ils sont trop importants va quand même falloir de l'aide et jusqu'à maintenant pour les greffes osseuses en fait il y avait deux grandes solutions il y avait ce qu'on appelle l'autogreffe où là en fait on se débrouille pour vous faire pousser une excroissance osseuse quelque part dans votre corps puis on vous opère pour récupérer l'excroissance osseuse et on vous la greffe là où il y a besoin ce que j'avoue que je trouve génialissime parce que ça évite le rejet vu que c'est vos cellules osseuses mais par contre la limite c'est que on va pas avoir une quantité de greffons énorme vu qu'on va pas vous faire pousser des excroissances de fou non plus et en plus c'est un peu fatigant parce qu'en gros vous subissez une double opération soit l'autre solution en fait c'est faire ce qu'on appelle une allogreffe donc la greffe d'un donneur et là en fait on va prendre les cellules osseuses d'un donneur qui est mort et on vous les greffe encore une fois les os c'est vraiment top moumout parce que quand vous êtes mort en fait on peut en faire mais alors tout un tas de trucs on va vous les chourer on va faire d'autres trucs avec mais par contre là l'allogreffe le risque c'est que vous pouvez faire un rejet des cellules osseuses de votre donneur ça c'est deux solutions qui sont pas mal utilisées alors quand je dis pas mal j'ai quand même été farfouillé si je trouvais un chiffre alors j'ai trouvé un chiffre par an en france vous avez à peu près 16 000 allogreffes par an moi quand j'ai trouvé le chiffre ça m'a paru juste énormissime et du coup on voit bien qu'il y a une demande de greffons osseux qui est assez important et l'idée du coup ça va être de trouver d'autres matériaux artificiels qui peuvent remplacer le greffon osseux sans risque de rejet évidemment et qui soit dispo en grande quantité par exemple en orthopédie quand vous êtes cassé quelque chose on va utiliser des métaux pour tout ce qui va être prothèse on va prendre en particulier du titane ce qui est court avec les métaux par contre enfin ce qui est dommage c'est que c'est pas destiné à être remplacé un jour par de l'os en fait les métaux c'est ce qu'on va appeler bio inerte une fois qu'on vous a métallisé le squelette ça bouge plus et ce principe d'inertie en milieu biologique il a longtemps été roi histoire de limiter au maximum en fait la réponse de l'organisme à l'introduction d'un corps étranger alors maintenant l'autre idée c'est plus de limiter l'interaction entre l'implant et le tissu haute donc ici les cellules osseuses mais au contraire que l'implant et le tissu haute en fait interagissent positivement l'un avec l'autre pour accélérer la réparation tissulaire et là l'idée ça va être de vous greffer du verre alors du coup pas comme la maladie des autres verres dont il y a eu une image en début d'émission sur la chatroom rien à voir là on va vous greffer du verre et contrairement au métal le verre on appellera ça du verre bioactif il n'a pas pour objectif de rester il va au contraire favoriser la régénération du tissu osseux il va se résorber en parallèle comment ça marche cette greffe de verre bioactif en très gros on va vous prélever enfin si vous êtes le patient des cellules osseuses on va les cultiver en laboratoire sur un support en verre qui a une structure qui est poreuse comme une éponge alors poreuse l'idée ça va être de permettre aux cellules osseuses de se multiplier et de bien coloniser partout sur le support et puis en plus le fait que ce soit poreux ça permet de laisser la place pour que les vaisseaux sanguins puissent se former par la suite et que tout se vascularise on rappelle que les vaisseaux sanguins c'est un peu ce qui permet nos cellules osseuses de vivre et le verre de ce support en plus d'être poreux il faut qu'il soit évidemment compatible avec le corps humain puisque quand on vous fait la greffe l'idée c'est qu'on vous met le greffon entier support compris et biodégradable puisque l'idée c'est que ce support il se résorbe et il laisse la place finalement à de l'os alors ce verre en fait il va contient du calcium et du phosphore en quantité suffisante pour alimenter la formation du tissu osseux en fait en gros ce qui se passe c'est que quand on va mettre le verre au contact des cellules osseuses il va y avoir une couche minérale qui va se former couche osseuse et ça va commencer par une petite couche de phosphate de calcium donc les composés de calcium au nom dégueulasse qu'ont traumatisé robin en début d'émission qui vont venir se former sur le verre bioactif qui vont échanger avec le tissu osseux environnant et le tissu osseux va venir finalement coloniser le verre bioactif et le remplacer moi j'ai trouvé ça complètement dingue quand j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps mais en vrai le verre bioactif c'est connu depuis longtemps et du coup je me demandais c'est c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler moi c'est utilisé déjà en médecine ou c'est encore à l'état de test d'essai alors pareil moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps du tout en fait j'ai commencé à bouquiner une thèse d'une nana qui s'appelle joséphine lacroix qui a eu un prix sa thèse elle date de 2015 ou 2016 donc c'est vraiment super super récent et elle bossait sur les verres bioactifs mais en fait le premier verre bioactif il a été synthétisé en 1969 donc c'est pas tout jeune c'est connu depuis longtemps mais c'est connu mais pas beaucoup utilisé en vrai en chirurgie je crois qu'en fait ça n'a pas des très bonnes propriétés mécaniques donc au final c'est pas encore trop utilisé par contre en farfouillant pour le dossier là j'ai vu qu'il y avait pas mal de thèses et de travaux qui sont ressortis vraiment super récemment en fait depuis 2007 donc je pense que c'est pas encore très utilisé mais qu'on risque d'en entendre parler bientôt parce qu'il y a eu un petit regain côté recherche là d'accord en plus le verre un des problèmes j'imagine c'est que c'est pas inerte en fait c'est pas un matériau inert comme le titane c'est pour ça que ouais là en fait vous allez enfin ils vont bosser sur la structure ils vont la faire poreuse ils vont bosser sur la composition du verre avec des nouveaux procédés de synthèse on va venir enrichir le verre avec enfin avec les éléments en fait nécessaires pour que ça se dégrade bien et en plus que ça vienne alimenter le processus aussi voilà j'avoue que j'avais pas grand chose de plus à vous raconter là dessus j'ai pas creusé plus que ça mais je trouvais ça dingue alors j'avais envie de vous en parler oui non c'est vrai que c'est super intéressant c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matériaux en bio en biomécanique en bioengineering où ils essaient de faire des matériaux artificiels c'est sûr et c'est super compliqué mais je crois pour l'instant le matériau le plus utilisé c'est encore pour les prothèses osseuses c'est encore le titane que je sache après je suis pas une experte mais ouais c'est le titane je pense qu'il cherchait il y avait aussi moi j'avais fait un j'avais bossé passer un temps avec des gens qui essayaient de faire des prothèses en polyurethane en fait parce que c'est très inerte aussi et c'est assez stable à long terme je crois que leur plus gros problème c'est ce que tu as mentionné aussi au sujet du verre c'était les problèmes mécaniques en fait mais bon tout ça est encore aux essais cliniques je pense ouais alors en fait j'ai vu qu'en chirurgie ils l'utilisent un tout petit peu mais du coup ils vont pas l'utiliser seul en fait ils vont l'utiliser avec d'autres matériaux ils vont juste le mettre en couche mince pour pour que ça vienne greffer autour mais c'est pas encore utilisé seul quoi enfin je pense pas ou très peu et ça reste un peu anecdotique ouais je crois que c'est ça ouais voilà j'avoue c'était un petit aparté sur le verbe bioactif parce que je trouvais ça cool mais si je récapépète depuis le début un petit peu ce que je vous ai raconté juste pour être sûre en gros des os on en a plein ils nous servent à plein de choses quand on est vivant et il y a encore un truc cool que je vais vous raconter sur vos os quand vous êtes vivant c'est qu'ils mesurent pas tous pareil et par là j'entends que vos mesures osseuses ne sont pas les mêmes que celles des autres et là je vous accorde que ça paraît un peu évident ce que je vous raconte parce que c'est sûr qu'entre mon 1m60 et les 1m92 d'un de mes collègues de maths au palais et ben ça paraît évident que lui et moi il y a baleine sous rocher qu'on n'a pas la même taille d'os quoi sauf que si on prend moi et une autre personne d'un mètre soixante et ben ça sera pas pareil non plus en fait on a tous des mesures osseuses qui sont très différentes voilà merci réelle et ben moi aussi enfin j'essaye parfois de mentir en disant un mètre soixante-deux oui moi aussi ben voilà je savais qu'on était fait l'une pour l'autre ça va ça va parlez-en à Anne vous enlèvere à vos complexes pourquoi elle elle atteint pas le mètre soixante elle ah ouais mais moi des jours il y a des jours je fais un mètre cinquante-neuf et demi aussi quand c'est mon papa c'est un mètre cinquante-neuf et demi ça m'en rend dingue bon bref t'as raison repassons à autre chose pardon enfin comme ça vous connaîtrez les les tailles de globalement les membres et les conjoints du podcast vous serez ravis donc on n'a pas les mesures osseuses les mêmes que son voisin en fait elles sont très différentes d'un individu à l'autre et tellement différentes qu'il y a un petit malin qui s'appelait bertillon qui s'en est servi dans les années 1900 pour identifier les récidivistes en criminalistique alors je vous pose un peu le décor on est en 1879 et à paris c'est le dawa complet judiciairement parlant en fait la police à cette époque là pour identifier les criminels elle a des moyens qui sont complètement artisanaux et leur plus gros tracas ça va être d'identifier les récidivistes sauf qu'à l'époque en fait ce qu'on fait quand on a une arrestation c'est qu'on va remplir une condamnation avec l'état civil et on va faire ce qu'on appelle une fiche signalétique et ces fiches signalétiques elles sont classées par ordre alphabétique dans les années 1880 des fiches signalétiques il y en a cinq à huit millions alors je vous dis pas un peu le bordel en fait que c'est quand vous arrêtez un monsieur Dupont va falloir aller retrouver au milieu des homonymes donc des autres Dupont et vérifier s'il est récidiviste ou pas sauf qu'à l'époque falsifier des documents d'identité c'est hyper fastoche alors en gros si vous étiez récidiviste ce qu'il fallait faire c'était juste changer votre patronyme d'une arrestation à une autre et vous étiez tranquille imaginez vous appeliez Dupont la première fois vous êtes arrêté vous vous appeliez Dupont la deuxième fois quand on vous arrête vous dites que vous appelez Dubois alors là on va chercher chez les Dubois mais on vous retrouve pas vu que la dernière fois vous appeliez Dupont alors du coup on s'est dit que c'était un peu naze on a bien essayé de mettre des photos mais c'est pareil je sais pas pourquoi à cette époque là ils étaient nuls quoi les clichés des photos en fait c'était artistique c'était pas technique donc en fait il y avait aucune norme et les mecs ils posaient comme ils voulaient avec une déco derrière tout ça et en fait les photos elles servaient foutreusement à rien quoi ce que ce que la chatron ne voit pas c'est que quand elle dit ça en plus clair elle prend des poses elle prend des poses artistiques ouais je pousse beaucoup avec mes bras quand je parle c'est ce que vous ne voyez pas sur la chatron c'est une déformation c'est une déformation de la découverte je pense ça de beaucoup bouger les bras quand on parle ouais 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 ce que tu ouais ce que vous voyez pas c'est que de temps en temps aussi je pointe des trucs sur les schémas sur mon ordi mais du coup je n'ai pas c'est une première émission c'est normal mais bon comme ça moi au moins sur mon schéma je vois où j'en suis quoi je sais plus j'en ai ah ouais si pardon alors du coup on repose un peu Dupont il a changé en Dubois ouais c'est ça du coup c'était la galère pour identifier les récidivistes et c'est dans cette période ce décor là qu'il y a un obscur grade papier qui va arriver alors obscur grade papier mais il a quand même un bon pédigré cela dit puisque ce mec il est petit fils d'un mathématicien qui est passionné de statistiques et il est fils d'un docteur qui est directeur de la statistique à la préfecture de la Seine il est cofondateur de l'école française d'anthropologie aussi son papa donc voilà le mec il est un bon pédigré très mathématicien tout ça et ce bonhomme en fait il s'appelle Alphonse Bertillon et c'est un peu un cancre à l'école Alphonse Bertillon il s'est inscrit en médecine mais il n'a pas fini ses études et du coup son papa il lui décroche un boulot d'auxiliaire aux écritures en gros auxiliaire aux écritures son boulot c'est de recopier les fiches signalétiques toute la journée c'est pas super cool quoi sauf qu'Alphonse Bertillon il est comme papa il est comme papy il est passionné de statistiques et avec papa qui est confondateur de l'école d'anthropologie son autre dada Alphonse Bertillon c'est les mesures osseuses alors ça fait un peu bizarre dit comme ça moi dans la vie j'ai deux passions les mesures osseuses et les statistiques mais au final ça va quand même être top ce mélange là parce qu'il va avoir une idée de génie il va mettre au point en fait un système de classement des fiches signalétiques qui va révolutionner l'identification policière pour ça Alphonse Bertillon il va se baser sur deux choses déjà première chose la fixité métrique du squelette humain à partir de 20 ans donc en fait à partir de 20 ans en gros vos mesures osseuses elles ne bougent plus donc moi qui avais l'espoir de faire un peu plus que 1m60 un jour et bien c'est foutu et deuxième chose sur laquelle il s'est basé Alphonse Bertillon c'est la diversité des mesures osseuses d'un individu à l'autre il va mettre au point un procédé de signalement en fait qui va être basé sur 11 mesures qui prêtent le moins à l'erreur qui sont faciles à prendre et qui offrent un maximum de diversité dans les valeurs et qui sont en plus indépendantes les unes des autres alors je vous les liste il va mesurer Alphonse Bertillon à chaque fois la taille l'envergure des bras le buste donc le buste c'est la hauteur de l'homme assis la longueur et la largeur de la tête et là je pense qu'Irene peut se moquer parce que pendant que je suis en train de vous lister les mesures je suis en train de vous montrer sur ma tête les mesures et ça ne sert à rien puisque vous ne le voyez pas la longueur et la largeur de l'oreille droite la longueur du pied gauche la longueur du médius gauche la longueur de l'auriculaire gauche je pense qu'il avait un truc avec la gauche et enfin la longueur de la coudée gauche et pour toutes ces mesures à prendre en fait il avait sa petite mallette qui balade partout et là j'ai trouvé une photo pour la chatroom voilà la petite mallette des mesures en fait elle a été montrée il y a eu une expo pour les 100 ans de la police judiciaire il n'y a pas très longtemps au niveau de la tour Eiffel en fait ils avaient parlé d'Alphonse Bertillon il y avait cette mallette là qui était dans l'expo donc du coup j'avais chopé une petite photo et ensuite avec ce système de classement enfin ensuite avec ces mesures là il va réaliser un système de classement efficace en fait il va classer les mesures en trois groupes petit, moyen et grand et pour faciliter les recherches il remarque assez vite que c'est mieux de commencer par des mesures dont on est le plus sûr dont les variations en fait elles sont les plus considérables en fonction d'un individu à l'autre et aussi le moins sujette à la variation avec l'âge ou l'embonpoint ou quand vous grossissez ou même si vous essayez de masquer comme ça des mesures donc la volonté de l'individu et en fait il va commencer par diviser en trois groupes selon la longueur de la tête puis chaque groupe va être subdivisé en fonction d'une autre mesure qui va être la largeur de la tête puis ce sera le méduse gauche etc et là Alphonse Bertillon il est persuadé d'avoir trouvé la solution à l'identification des criminels sauf que pas de bol en fait quand il va présenter son idée au préfet Andrieux en 1879 et bien on va l'envoyer bouler complètement on le menace de renvoi et comme on est super sympa on va aussi l'accuser pour faire bonne mesure d'être un aliéné mental et d'être un fou furieux ça donne super envie de prendre des initiatives au boulot ça c'est fou alors en fait on a l'impression que c'est pour plus pour des raisons politiques j'ai l'impression qu'il s'est fait il s'est fait dérouter parce que son idée elle paraît super bonne donc il y a eu des gens jaloux ou quelque chose comme ça ouais c'est ça en fait c'est que les mecs ils avaient pas envie de tout chambouler quoi mais je trouve ça dingue d'être allé enfin en fait on voyait peut-être le mec pourquoi pas mais le traité d'aliéné mental et tout furieux je trouve ça un peu dur quand même j'aime bien Irène qui voit de la conspiration dans le truc alors qu'en fait c'était juste les gens qui avaient la flemme de faire l'administratif quoi non mais elle a raison Irène c'est les russes encore ça alors que souvent les grandes raisons des conspirations c'est qu'il y a un fonctionnaire qui avait la flemme je suis désolé pour le fonctionnaire j'aime beaucoup les fonctionnaires non mais on sous-estime dans les causes profondes de l'histoire on sous-estime sûrement l'inertie mais la flemme quoi ouais ouais c'est ça c'est faux parce que ce mec il a eu une idée de génie quand même et puis c'est une méthode hyper scientifique ouais mais attends est-ce qu'à l'époque c'était complètement admis qu'une méthode comme ça était scientifique parce que t'as eu aussi beaucoup de délire sur ces machins là je veux dire c'est aussi l'époque où t'essayes de classer les gens et de donner leur caractère en fonction de la mesure de leur crâne et tout la phrénologie la phrénologie voilà je sais pas de quand ça date la phrénologie c'est la même époque c'est la même époque c'est pas très loin faudra que je revérifie c'était un italien qui était à l'origine de ça de la phrénologie mais là la phrénologie bon c'est pas enfin tu vois Alphonse Bertillon juste il prend les mesures et il dit que ça permet de différencier les gens la phrénologie ça va beaucoup plus loin l'idée je sais bien mais je dis juste que c'est une époque où les statistiques sont balbutiantes on essaye de faire plein de trucs dans tous les sens via ces méthodes là et bon là nous maintenant peut-être que ça nous paraît évident que c'est crédible mais sur le moment je sais pas on aurait parlé à l'époque de l'iris des yeux en disant c'est comme ça qu'on repère le mieux quelqu'un je pense qu'on nous aurait pris pour des cinglés certes oui mais sauf que là c'est quand même évident tu prends deux individus de la même taille moi par exemple j'ai peut-être des jambes vachement longues et fines et Claire peut-être pas non moi j'ai des grosses petites jambes ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit Claire mais c'est un caractère enfin bref c'est un caractère plus évident mais bon enfin bon bref donc vas-y Claire on t'écoute je ne sais plus où j'en étais attendez oui alors préfet Andrieux donc il l'envoie promener tranquillement et bah en fait sauf que coup de bol en fait le préfet Andrieux au bout d'un moment les gens y vont à la retraite et préfet il est remplacé par un autre qui lui est beaucoup plus ouvert aux nouvelles idées et puis alors en plus apparemment il y a papa de Bertillon qui était par contre super convaincu de l'idée de son fils qui a fait un peu jouer quelques relations et du coup en décembre 1882 en fait on va donner 3 mois à Alphonse Bertillon pour identifier un récidiviste en fait il a 3 mois pour prouver que sa méthode elle fonctionne quoi et ce qu'il va commencer par faire les 2 premiers mois c'est qu'il va mesurer un maximum de suspects et il va en mesurer en 2 mois 589 et là je ne sais plus ouais non mais Pascal t'es trop parfait je vais dire je vous ai mis des photos des prises de mesures parce que je trouve ça rigolo de voir comment c'était fait avec les petites réglettes enfin voilà les prises d'équilibre du suspect il devait bien se marrer en fait il a l'air vachement sérieux ce monsieur quand même oui c'est ça il est super sérieux en fait j'imagine bien les suspects bon enlevez vos chaussures et puis merci de faire l'équilibre pour qu'on prenne la mesure de votre pied gauche on dirait qu'ils sont en pyjama c'est marrant ils ont piqué le pyjama d'Elodie la semaine dernière oui alors je sache que je ne vois pas le problème de faire les dossiers en pyjama oui certes ok je ne t'interromps plus j'arrête alors en deux mois il a mesuré donc un peu moins de 600 suspects et donc il accumule autant de fiches anthropométriques et à chaque arrestation en fait ce qu'il fait c'est qu'il va farfouiller dans ses fiches pour voir s'il n'a pas déjà quelqu'un avec les mêmes mesures osseuses et à dix jours de l'échéance donc dix jours de la fin des trois mois il va identifier son premier récidiviste qui a été arrêté sous le nom de Dupont cette fois-ci mais en fait qui colle avec une fiche pour un vol sous le nom de Martin voilà c'est pas très créatif non mais bon non les bons à l'époque Dupont, Dubois, Martin bon et en fait il s'appelait Leclerc ah oui bah ça l'histoire ne le dit pas par contre je sais que le Martin il avait été arrêté une première fois pour vol de bouteilles vides c'est quand même naze quoi non c'est vrai si c'est nul il recyclait déjà ça lui a ramené des sous c'est un gros récidiviste c'est un sujet sérieux le mec alors du coup sa méthode à Bertillon elle va quand même vite marcher du feu de Dieu parce qu'ensuite en quelques années il va identifier plus de 2000 récidivistes et il se voit Bertillon propulsé à la tête d'un service qui va être créé pour lui c'est le service d'identification judiciaire et bon tant qu'à faire quand vous inventez un truc qui marche autant lui donner votre nom et en fait cette technique d'anthropométrie judiciaire on appelle ça le bertillonnage je vous raconte vite fait comment ça a fini le bertillonnage il a fini supplanté par les empreintes digitales et d'ailleurs pour l'anecdote Bertillon il s'est montré super réticent par rapport aux empreintes digitales il a évidemment prôné que sa méthode à lui elle était mieux et il a vraiment accepté à contre-coeur d'ajouter à ses fiches l'empreinte des quatre doigts de la main droite non non pas les dix doigts le mec il s'est dit ok j'en mets quatre on a fait un dossier sur les empreintes digitales les sciences forensiques et c'est le numéro je ne sais plus combien mais bon quel accent j'ai écouté le dossier d'ailleurs moi je n'irai pas plus loin donc voilà c'était juste pour faire la transition vers les empreintes digitales on revient au zoo il n'était pas du tout pour les empreintes digitales mais c'est quand même lui qui a réussi la première identification en France avec on empêche du coup pour finir avec ça évidemment maintenant les empreintes digitales elles ont complètement supplanté le bertillonnage et c'est plus du tout utilisé nulle part non maintenant en criminalistique vos os ils vont servir surtout quand vous êtes mort et ça y est on passe enfin au moment morbide du dossier et on va parler d'anthropologie judiciaire ou de ce que vos os peuvent révéler sur vous après votre mort alors je panique un peu parce que mon ordi rame pas mal et j'aimerais bien qu'il arrête de ramer que je puisse un petit peu avoir la suite de mon dossier ouais voilà non mais pas de coup de pression ouais voilà c'est ça il est mort parce qu'un jour on meurt il n'y a pas beaucoup de suspense et si jamais vous crevez seul au fin fond du trou du puits du monde vous enterrez dans le jardin de votre meurtrier et que le temps qu'on retrouve votre cadavre il ne reste que les os et bien en fait ils vont quand même nous apprendre un tas de trucs sur vous et permettre éventuellement de vous identifier ça ça peut être cool enfin c'est mon avis déjà combien de temps ça prend pour qu'il reste que les os donc combien de temps prend la squelettisation et bien en fait la réponse c'est ça dépend j'ai pas de truc précis à vous donner parce qu'en fait ça dépend de plein de choses ça dépend de la météo et ça dépend aussi de s'il y a des bestioles qui vont venir bouffer sur votre cadavre ou pas c'est marrant comment tu le racontes quand même mais bon vas-y tu veux que je souris un peu moins quand j'en parle et que j'ai l'air moins non mais j'imagine les bêtes qui viennent bouffer votre squelette c'est génial en fait il y a plein d'insectes différents qui viennent se succéder sur un cadavre et d'ailleurs ils vont pas tous bouffer la plupart des insectes sont pas nécrophages ils vont juste venir pondre des oeufs c'est charmant c'est charmant mais oui on pourrait faire un autre dossier si vous voulez sur l'entomologie mais là je pense que Pierre il a déjà des trucs à raconter dessus quand il reste que vos os alors en fait juste pour vous donner une échelle pour vous montrer à quel point c'est pas du tout précis ce bordel dans les régions très froides sur terre la squelettisation d'un cadavre elle peut survenir dans un délai de 6 semaines à 8 ans et dans les régions chaudes ça peut survenir en une semaine jusqu'à 4 semaines et ça encore c'est si je prends les températures parce que du coup avec les bestioles ça change encore la donne et vous avez des cas de squelettisation plus rapide qui ont été recensés alors vous avez un cadavre adulte si vous le laissez dans un endroit où il y a des trucs pour le bouffer en seulement 7 à 6 jours il n'y a plus rien à part les os mais est-ce que tu appelles squelettisation c'est le temps qu'il faut pour que les os apparaissent j'ai pas très bien compris il faut qu'il n'y ait plus quasiment que le squelette d'accord d'accord j'étais pas très claire ça dépend si un lion vient manger aussi le lion il va pas vraiment racler les os en fait les derniers trucs qui viennent racler les os c'est les scarabées les scarabées ils viennent gratter quand il reste que les ligaments séchés au niveau de l'os ah mais il faut compter les bactéries aussi les bactéries qui viennent dégrader tout ça non les vers de terre tout ça enfin le vers de terre ça va transformer mais il doit y avoir des bactéries aussi qui viennent ouais ah ouais alors les bactéries ça va être plutôt interne c'est tout ce qui est putréfaction ah oui et ça ça va intervenir beaucoup plus tôt ça va intervenir en 48 heures 3 jours la putréfaction effectivement ça bousille complètement le cadavre en fait vous avez une tâche verdade qui apparaît au niveau de l'abdomen et puis après vous avez une libération de gage le cadavre il va gonfler de partout enfin bref ouais j'ai l'air vraiment ravie quand je raconte ce genre de trucs mais je trouve ça génial mais c'est vachement intéressant en fait la façon dont le corps effectivement est dégradé c'est surtout enfin moi ce que je trouve super intéressant c'est qu'en fait chaque cadavre il réagit vraiment différemment et en fait du coup on est encore obligé tu as dit le cadavre réagit différemment c'est ce que tu as dit ouais quand vous êtes mort en fait votre corps il va pas forcément réagir comme votre voisin et en fait aux Etats-Unis vous avez un truc qui s'appelle la ferme des morts où le FBI en fait va aller former les médecins légistes et les anthropologues judiciaires en fait on va abandonner des cadavres partout dans la nature et puis les mecs qui vont se former là-bas ils vont plusieurs jours plusieurs heures aller regarder comment évoluer le même corps en fait et il y a un corps qui peut gonfler l'autre non enfin bref ça peut être très différent d'un corps à l'autre ouais j'en avais entendu parler en effet il y a même eu une émission sur France 2 qui a mentionné la ferme des morts il n'y a pas très longtemps je crois que c'était même en début de soirée du coup j'avais été un peu choquée parce qu'ils avaient mis des images vraiment de cadavres en train de se putréfier à l'air libre alors que c'était à 20h30 sur France 2 mais bon pardon il faut juste cacher les enfants non mais c'est bon ça y est on commence à être dans la bonne ambiance là on avait dit émission spéciale fête des morts là ça commence à être bon c'est pas le 1er novembre c'est quand même la fête du salsifi aujourd'hui merde je sais plus où j'en étais puis en plus j'ai mangé un la scolettisation ouais pardon ah oui du coup je vous pose un nouveau scénario l'idée c'est quand vous allez déterrer un cadavre dans votre jardin si un jour vous vous bêchez dans votre jardin et puis vous déterrez des os en fait à Munay c'est pas facile de dire s'ils sont là depuis longtemps ou pas et donc si jamais la mort est sans âge la victime sans nom et que du cadavre il ne reste que les os c'est les anthropologues médico-légales qui entrent en scène et là je vous cache pas que j'ai piqué la phrase dans un bouquin parce que je la trouvais d'une poésie magnifique c'est une citation attends si jamais la mort est sans âge la victime sans nom et que du cadavre il ne reste que les os c'est presque une envolée directe quoi bon bref c'est très beau non non j'espère que vous aimez parce que les citations que je vous ai prévues pour la fin de l'émission c'est à peu près ce genre là alors ce qu'ils vont faire ces gens là pardon je reviens sinon on finira jamais à temps pour Irène les anthropologues médico-légales en fait ça va être utiliser leurs compétences en anthropologie et la mettre au service des enquêtes criminelles pour dresser un profil de la victime donc si jamais je reviens au scénario vous déterrez des os dans votre jardin déjà ils vont se poser plusieurs questions avant de faire quoi que ce soit d'autre on va déjà commencer par vérifier que c'est bien des os que vous avez déterré parce qu'en fait il y a plein d'autres matières qui peuvent être confondues avec de l'os pour un oeil qui n'est pas averti vous je ne sais pas mais moi personnellement je ne vois pas des os tous les matins donc je pourrais confondre quoi moi en plus je suis végétarienne alors je ne mange pas d'os je ne mange pas d'os je ne mange pas d'os non plus Irène bon tu m'as compris tu sais ce que je voulais dire ah oui alors en fait il y a d'autres matières je vous donne juste des exemples ça peut être un bout de bois ou de la céramique du plastique enfin il y a des trucs qui à vuner ressemblent à l'os du coup en fait l'anthropologue il va commencer par nettoyer tout ça et il va observer ça à l'œil nu et au microscope et là il va aller regarder de plus près la structure à l'échelle macro et microscopique dont on parlait au début de dossier il va vérifier que ce que vous lui filez à analyser c'est bien du tissu osseux ensuite deuxième point il va regarder ce que vous lui donnez à analyser ce sont bien des os humains parce que bon je ne vous cache pas que si vous avez déterré des os de chèvre on s'en fout alors qu'est-ce qui fait la différence entre un os de chèvre et un os humain à part la forme eh bien déjà la forme désolé mais en fait en gros tous les mammifères ils ont la même organisation spatiale on a tous une colonne un crâne des côtes et puis quatre membres mais en fait la forme des os et la manière dont ils sont reliés entre eux elle va différer d'une espèce à une autre et on va regarder la forme et puis on va regarder aussi en fait au niveau des des os vous avez au bout des os vous avez des saillies en fait où sont attachés les tendons et les ligaments il y a aussi des petits trous par lesquels vont pénétrer les vaisseaux sanguins et les nerfs en fait on va regarder ça de plus près et c'est pas la même disposition chez les êtres humains et chez les autres espèces donc on va vérifier que c'est bien des os humains et pas une chèvre j'ai rien contre les chèvres mais globalement si vous déterrez une chèvre dans votre jardin on s'en fout une fois que vous êtes sûr que ce sont bien des os humains qui ont été déterrées dans votre jardin les anthropologues ils vont reconstituer sur une table la position anatomique en fait ils refont l'organisation physique du squelette et ça c'est une étape qui est super utile parce que ça vous permet un inventaire visuel rapide en fait du squelette de l'individu et ça vous permet de voir s'il y a des morceaux qui manquent ou pas et voir s'il y a des morceaux qui manquent ça peut être assez urgent si vous êtes dans une enquête parce que du coup ça permet aux autres gugus qui sont restés sur le site de savoir ce qu'il leur reste à chercher en fait j'adore entendre le rire de Johan en arrière-plan c'est comme les oeufs de Pâques quoi qu'est-ce qu'il vous reste à trouver là ? bah oui avec des tonkis tu leur donnes des infos comme une chasse au trésor quoi hé les gars ils manquent le fémur bon bah ils vont chercher pas de bras pas de chocolat après si on trouve des os de mouton on peut jouer aux osselets aussi c'est un peu ça va permettre de savoir ce qu'ils ont à chercher mais il y a aussi des os qui peuvent rester définitivement introuvables en fait qui seront pas sur le site et ça juste pour l'anecdote ça peut être révélateur sur l'action criminelle en fait genre s'il vous manque une tête peut-être que vous êtes tombé sur un tueur en série qui était adepte de la décapitation puis en fait qui garde les crânes dans son frigo au hasard au hasard en fait j'ai regardé Harry Potter cet après-midi et à un moment les têtes des elfes de maison ils les gardent sur des plats dans le salon et je pense que ça m'a inspirée pour le podcast de ce soir j'aurais pas dû je redeviens sérieuse refaire la position anatomique ça permet aussi de vous dire s'il y a une seule victime pardon s'il y en a plusieurs parce que si vous avez des doublons genre deux fémurs droits je vous cache pas qu'il y a probablement plusieurs victimes et aussi si vous avez un fémur gauche et un fémur droit mais de taille très différente c'est pareil ça appartient probablement pas à la même personne ou alors il y avait une jambe qui était vraiment plus longue que l'autre ça arrive et ça arrive si vous avez du coup plusieurs victimes bah là il va falloir départager quoi est acquis et là on va se pencher sur on va faire l'analyse en fait de la composition physico-chimique de l'os si vous vous rappelez en début de dossier j'ai glissé qu'en fait la partie minérale de l'os elle varie beaucoup en fonction des individus on va aller regarder tout ça on va voir ce qui correspond à quoi et à qui quoi une fois que vous savez combien de victimes vous avez on va établir pour chaque victime un profil de la personne et en fait on va pouvoir dire plein de choses de plein de façons différentes et là je vais pas être exhaustive je vous avoue parce que sinon ça va vite être chiant ça va vite faire listing genre je peux vous dire ça avec ça 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 donc en fait ce que je vous propose c'est de balayer plein de trucs et puis si jamais j'ai pas balayé ce qui vous intéresse vous m'interrompez et puis on en rediscute ça vous va ? moi ça me va parfaitement oui 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 parfait ok cool alors déjà si vous avez votre victime ça pourrait être sympa de savoir le sexe pour ça pour savoir si c'est un homme ou une femme on peut regarder la base du crâne le front et la mâchoire alors là hop ouais super mais Pascal mais waouh alors du coup maison du bassin aussi non ? ouais mais je commence par le crâne ah d'accord pardon mais t'inquiète je vais faire ça c'est un homme non mais t'as bien raison en fait les deux gros trucs qu'on va utiliser c'est le crâne et le bassin sur le crâne de façon générale les femmes elles ont un crâne qui est plus petit que celui des hommes et là je me permets de rappeler que voilà l'intelligence n'a rien à voir avec la taille merci Irene c'est pas vrai ça on a fait un épisode sur la question c'est collier tous les deux c'est juste que ça veut pas forcément dire non plus que les femmes sont moins intelligentes que les hommes on avait fait un épisode avec Franck Rameau qui est directeur de recherche en euro je sais pas comment la conclusion était qu'il n'y avait pas que la taille qui compte mais ça on le sait il n'y avait pas que la taille qui compte non il y avait une corrélation mais c'était pas la même pour les hommes et les femmes ce qui faisait que du coup il y a quand même une corrélation donc il y a quand même une corrélation bien c'est génial je suis venue vous apprendre des trucs en fait c'est moi qui en apprends pendant mon dossier c'est la beauté oui mis à part la taille le crâne il va présenter aussi quelques différences donc du coup j'ai mis le schéma sur la chatroom mais je vous liste pas tout mais par exemple il y a les arquettes sourcilières des femmes qui sont un peu plus petites et puis on a la crête aussi pitale chez nous qui est moins développée que chez les hommes donc ça c'est la forme du crâne à l'arrière à l'arrière du crâne donc la crête occipitale ouais pardon c'est pareil j'ai pointé l'endroit du doigt sur mon schéma d'ordinateur mais effectivement et oui ça marche pas bien alors du coup j'ai commencé par le crâne mais effectivement on peut aussi utiliser le bassin d'ailleurs c'est lui qui fournit la différenciation la plus facile et là je vous glisse juste un extrait d'un bouquin parce qu'encore une fois je trouve que des fois les phrases la langue française est d'une poésie donc c'est un bouquin qui parle un petit peu d'anthropologie et le mec écrit en effet tous les humains sont adaptés à la marche bipède mais les femmes ont la particularité de donner naissance à des bébés qui ont des têtes relativement grosses merci monsieur on le savait oui je trouve que c'est vendeur comme pas possible et effectivement en fait le bassin de la femme il va être adapté à la grossesse et il est de manière globale il est plus large de même que le sacrum alors le sacrum c'est en fait l'os pyramidal qui est formé des cinq dernières vertèbres dans le dos du bassin c'est pareil je ne liste pas tout mais au niveau du bassin il y a plein de petits détails qui vont dire si c'est un homme ou une femme par exemple vous avez l'angle on appelle ça l'angle supubien c'est sur le devant du bassin au niveau où les branches on appelle ça les branches ischio je ne sais pas comment ça se prononce pubiennes qui se rejoignent sous la symphyse pubienne en fait chez la femme il est plus grand que chez l'homme chez la femme ça fait à peu près un angle droit et chez l'homme ça fait genre 60 degrés je crois maximum et puis globalement en fait les eaux du bassin de la femme ils sont plus fins ils sont plus légers et puis il y a plus de place au milieu alors écoutez ça n'a absolument rien à voir mais il y a quand même un dessin dans la chatroom qui représente le QI en fonction de la taille du cerveau c'est moi qui l'ai mis c'est pour ça qu'il y a une influence il y a une corrélation mais ça ne veut pas forcément dire que les femmes et les hommes je ne sais pas si vous voyez non mais moi ce que je vois c'est que sur le dessin le QI de la femme est quand même plus élevé que celui de l'homme je note en passant on voit surtout qu'il n'y a pas beaucoup de points quand même c'était l'image qu'on avait mis dans l'émission de Franck Ramud qui est le 274 si vous l'avez regardé voilà donc c'est une référence absolue le QI de la femme est plus élevé que celui de l'homme le QI d'une femme la personne la plus intelligente du panel est une femme et la personne la plus connue peut-être que dans les petits cercles blancs il y a plein de points en fait parce que toi les mathématiciens vous savez très bien qu'un point ça ne veut pas dire grand chose en fait et un cercle n'en parlons même pas si si ça veut dire quelque chose mais là il n'y a pas assez de points que ça soit des cercles ou des carrés on s'en fiche on reprend allez on reprend oui on reprend pardon ah ouais on était sur le bassin de la femme et là juste un truc aussi que je vous dis parce que je trouve ça dingue en fonction de la conformation du bassin et du sacrum chez la femme on peut savoir si elle a donné naissance ou pas donc juste avec les eaux du bassin on peut vous dire s'il y a un truc qui est sorti par là et je trouve que c'est quand même la preuve ultime que ça défonce tout en sortant le machin quoi oui d'ailleurs oui encore une fois c'est vendeur oui bref voilà 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 non mais je me suis dit que c'était une anecdote absolument fascinante et qu'il fallait absolument que les femmes sachent avant de se lancer maintenant bon ça c'était pour le sexe vous pouvez aussi estimer l'âge du défunt savoir si c'est un peu tiot ou un vieux papy alors le squelette adulte il compte 206 eaux alors qu'en fait le nourrisson à la naissance il en a 270 alors c'est vrai ça ouais ah c'est les eaux du crâne qui se soudent ouais exactement en fait le nourrisson il en a 270 et évidemment il ne les jette pas en grandissant c'est juste que vous avez des eaux qui vont fusionner entre eux pendant la croissance et alors à la naissance nos eaux ils sont principalement constitués de cartilage souple et en fait au fur et à mesure de notre croissance qu'on grandit le cartilage il va être remplacé par de l'os solide à partir de centres d'ossification et étant donné que ces centres d'ossification y croissent et y fusionnent selon un schéma temporel que les anthropologues connaissent en fait ils sont capables de déterminer à partir de leur observation l'âge d'un enfant je dis l'âge d'un enfant parce que la précision de l'évolution de l'âge elle diminue avec l'avancement de la vie en fait plus vous êtes vieux et moins on pourrait être précis par rapport à votre squelette pour estimer votre âge et du coup Irène tu parlais des crânes de bébé alors effectivement je pense que les parents savent il y a les fontanelles qui sont les points mous sur le crâne du bébé encore une fois je suis en train de pointer ma tête et ça ne me sert à rien et je vois Irène qui se moque de moi c'est génial les points mous sur le crâne du bébé en fait ils vont se solidifier lentement durant les premiers mois de la vie mais en fait toutes les autres sutures crâniennes elles vont aussi continuer à se solidifier tout au long de la vie du coup en fait le crâne c'est un peu l'opposé de la peau plus le crâne il est lisse et plus le bonhomme il est vieux sinon il y a aussi la main et le poignet qui sont révélateurs et là du coup je me suis dit plutôt que lister des trucs j'ai un petit cas pratique à vous montrer pour la chatroom j'ai trouvé des radiographies de la main gauche d'un sujet masculin vas-y vas-y ouais en fait il y a 4 clichés pardon donc il y a 6 mois 6 ans 8 ans et la main d'un homme adulte et en fait quand on est petit haut on est encore tout cartilagineux c'est pas encore il y a c'est sur la chatroom les os ils sont pas bien solides et ensuite sur les autres clichés de 6 et 8 ans en fait il y a des petits os qui sont en train d'apparaître sur les extrémités des os longs au niveau des doigts on appelle ça du cartilage de conjugaison et ces petits os en fait ils vont finir par fusionner avec les os longs pour ne former qu'un seul et unique os sur la main d'un adulte donc ça ça va permettre je vais y arriver de donner une estimation de l'âge chez le sujet mais si je puis me permettre on a une remarque pleine de bon sens d'LGG dans la chatroom qui dit que pour différencier un squelette adulte de celui d'un nouveau-né peut-être on n'a pas besoin de compter les os ouais c'est pas faux c'est un mathématicien qui nous a dit ça c'est LG t'as vu comme quoi on peut avoir de temps en temps un peu de bon sens même nous alors je suis d'accord il y a du bon sens ouais t'as passé du bon sens toi venant d'un mathématicien oui d'accord d'accord ouais bon par contre au niveau de la taille tu feras moins facilement la différence sur un enfant entre 6, 8 et 10 ans il y a 10 ans il est petit ou quoi d'accord oui oh excuse moi maintenant mais j'essaie d'argumenter un peu mes trucs parce que et il y avait aussi une question j'en profite parce qu'après on va partir sur autre chose c'est déjà fait mais bon sur l'accouchement est-ce qu'on sait si c'est la grossesse ou si c'est juste l'accouchement qui déforme les os du bassin c'est pendant la grossesse surtout au niveau de la fin de la grossesse que ça commence à s'élargir et à se mettre en place pour que le bébé l'accouchement finalement n'est pas le moment où ça se déforme vraiment plus au moment de l'accouchement ça s'ouvre vraiment au maximum pareil j'ai trouvé des extraits de bouquins absolument fantastiques je pense qu'il faudrait les lire quand on est une jeune femme je pense que les parents qui veulent que les femmes attendent une trentaine d'années pour s'envoyer en l'air c'est le livre à lire en fait ils expliquent que ça se met en place sur les derniers mois de la grossesse ça s'élargit de plus en plus et puis juste avant l'accouchement en fait c'est là que c'est là que l'angle sub-pubien est suffisant pour permettre le passage de la tête fétale en fait il s'élargit vraiment au moment du travail il finit son élargissement alors si vous voulez je voulais un extrait parce qu'en fait c'est un bouquin de médecine d'anatomie médicale je ne suis pas sûre qu'on ait le droit de dire des trucs comme ça mais ce n'est pas grave lorsque le vagin peut admettre trois doigts disposés côte à côte l'angle sub-pubien est suffisant pour permettre le passage de la tête fétale ben voilà c'est clair c'est très clair c'est très clair trois doigts on voit bien que ce sont les hommes qui pendant longtemps ont fait ce genre de truc mais bon bref alors il y avait une autre question sur les crânes j'en profite parce que tant qu'à verre si les questions arrivent trois heures après peut-être ça perd de son intérêt la question de Bruisicor qui le dit en fait c'est l'état adulte qui pose problème puisque la décalcification donnera ensuite d'autres infos oui et j'allais y venir plus tard ouais effectivement laisse tomber alors c'est bon alors c'est parfait je suis ton truc ben non mais de toute façon j'y arrive en fait quand vous êtes enfant on va regarder tout ce qui est tout ce qui est donc les petits os qui vont se fusionner avec les autres et dernière info au niveau de la croissance c'est la clavicule en fait la clavicule c'est le dernier os à achever sa croissance il peut grandir jusqu'à l'âge de 28 ans du coup moi c'est foutu je ne ferais jamais un mètre 70 mais par contre j'ai encore des chances de grandir de la clavicule et des pieds je te rassure tout de suite ah superbe oui comme ça je pourrais racheter des chaussures hein Irène exactement et du coup Bruisicor il a raison parce que un peu avant 30 ans la croissance des os donc elle se termine et l'âge au moment du décès du coup il va être évalué non plus avec les croissances mais avec des processus dégénératifs en fait de l'organisme par exemple ça va être les articulations je vais y arriver je commence à fatiguer qui sont très sujettes à la détérioration et c'est notamment le tissu spongieux donc qui était situé aux extrémités des os longs qui va se raréfier avec l'âge pareil je ne vous lise pas tout il y a plein de trucs mais vous avez aussi vous pouvez regarder la quatrième côte chez les adultes pour estimer l'âge au moment du décès en fait la quatrième côte son extrémité qui la relie au sternum elle va continuer à saucifier tout au long de la vie enfin avec l'âge je ne savais pas du tout ça c'est cool ça mais encore une fois je ne vous raconte pas tout parce que sinon ça fait vite listing mais en fait le squelette et les os ils vont vraiment évoluer tout au long de votre vie pareil la symphyse pubienne dont on parlait au niveau du bassin elle évolue avec l'âge donc elle peut aussi vous donner un indicateur et puis vous avez aussi un truc c'est je vais y arriver c'est l'usure de la colonne vertébrale certes oui c'est vrai que on n'en a pas vraiment parlé mais c'est vrai que la façon dont les os s'usent etc ça c'était pour l'estimation de l'âge de votre victime mais on peut déterminer encore plein d'autres choses en fait on a déjà parlé du sexe de l'âge on peut aussi déterminer votre taille donner une estimation du poids de la musculature des traumas ou même si vous avez des maladies alors je ne vous lise pas tout encore une fois mais si on retrouve votre squelette en totalité pour la taille c'est facile on ajoute juste à la taille du squelette une valeur qui correspond à la masse des tissus sinon si vous n'avez pas tout le squelette entier pour avoir une idée de votre taille on va avoir les os des jambes le fémur en particulier qui va être particulièrement révélateur pour le poids et la musculature en fait ce qu'ils vont regarder c'est la taille la position et le type des attaches musculaires elles ne sont pas exactement les mêmes en fonction de votre musculature par exemple si vous êtes droitier ou gaucher ça on va pouvoir le dire parce qu'elles vont être plus fortes du côté dominant au niveau des maladies si jamais vous avez eu des maladies pendant votre vie les os peuvent aussi révéler des trucs comme ça par exemple les problèmes nutritionnels peuvent laisser des traces sur les os je pense par exemple les anémies quand vous avez des carences en fer qui sont liées à l'alimentation vous ne mangez pas assez de fer en fait ça peut entraîner un gonflement de l'espace réservé à la moelle dans les os et si vous avez des cancers ou de maladies ouais non tu me faisais juste oui d'accord j'ai Irène qui approuve c'est rassurant moi je ne sais pas si c'est rassurant mais c'est intéressant en tout cas et les cancers aussi vous avez des cancers qui vont toucher les tissus mous en fait autour des os ils peuvent engendrer de la pression sur les os et les os vont avoir des liaisons des lésions voire même des trous en fait et sinon vous avez aussi des cancers qui font des tumeurs à l'intérieur de l'os donc ça c'est pareil tous les os enfin vos os en fait vont être super révélateurs de ce qui vous est arrivé pendant votre vie si vous avez eu des traumas c'est pareil si vous avez déjà cassé un bras ou autre vous avez une cicatrice sur la peau l'os aussi va garder en fait une cicatrice et si la fracture est importante et que vous avez eu recours à une intervention médicale il est possible qu'on vous ait greffé des plaques de métal ou des vis et ça on en parlait au début de dossier avec les greffes et en fait ces bouts de métal qu'on vous met dans le squelette ils ont des numéros de série ils peuvent permettre éventuellement de vous identifier et savoir c'était qui du coup le pignouf qui était enterré dans votre jardin c'est intéressant ça c'est comme je ne savais pas qu'ils étaient répertoriés maintenant que tu le dis ça paraît logique mais ça fait comme ouais j'en profite pour faire la pub d'un exposé que fait une de nos monitrices en ce moment en maths elle travaille justement dans la série des informations que donne le crâne il y a toute une recherche actuelle où on part de la forme du crâne et on essaye de retrouver de façon automatique et sans du tout en minimisant la part artistique la forme du visage et quand elle en parle du coup on voit qu'on n'y est vraiment pas encore du tout mais il y a de la recherche dans cette direction là et tant qu'on y est Claire n'a pas encore fini mais j'avais lu un bouquin qui est vraiment super intéressant dans ce domaine alors si ça intéresse si ce que Claire vraiment vous passionne je vous conseille un bouquin qui s'appelle Le médecin des morts par Philippe Carlier et donc c'est son boulot il analyse des momies des squelettes etc. pour essayer d'en tirer le plus d'informations possible et c'est passionnant absolument passionnant c'est marrant il reste un de ses bouquins juste derrière moi ah ouais c'est super chouette ouais 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 je trouve que des fois il fait un peu des grosses il se lâche un peu sur les déductions mais ouais c'est super intéressant lui il fait plutôt de l'anthropologie du coup archéologique et pas de l'anthropologie médico-légale donc ça fait des eaux qui sont beaucoup plus anciens mais effectivement si vous voulez le bouquiner il va assez loin dans le contenu je trouve moi j'ai un livre c'est quand la science explore l'histoire et le contenu c'est pas très romancé mais du coup le contenu scientifique par contre qui est derrière il est du bon niveau et je rebondis juste parce que du coup pendant la pub de Robin j'ai juste jeté un oeil sur la chatroom et il y a Gépif qui me dit un coup de hache dans le crâne peut laisser des traces sur les eaux aussi oui effectivement quand je dis trauma ça va être les traumas antémortem donc les trucs que vous êtes pété pendant votre vie mais ça va être effectivement aussi révélateur des blessures qu'on vous a infligées et qui ont causé votre mort effectivement et d'ailleurs en fonction de l'outil que vous avez utilisé les liaisons enfin les lésions décidément j'ai une déformation de chimiste j'arrive pas à dire lésions quoi et bien elles vont laisser des marques caractéristiques des trucs utilisés sur votre corps deux infos encore sur ce que peuvent vous révéler vos os et votre cadavre enfin votre squelette il y a le type racial qui peut aussi être indiqué bon alors ça on va y aller aussi un peu avec prudence parce qu'en fait aujourd'hui on a une société qui est quand même pluri-ethnique donc en fait apparemment il y a beaucoup d'anthropologues aujourd'hui qui n'aiment plus d'avis définitifs sur la question mais on a juste remarqué quelques similitudes quand même par exemple les crânes des personnes d'origine asiatique apparemment ont des pommettes qui sont très saillants alors que le type caucasien il a plutôt un menton qui est prééminent et un nez qui est haut et les personnes d'origine africaine elles ont un crâne qui est plutôt reconnaissable à leur large ouverture nasale après tout ça avec les gens se croisent de plus en plus j'allais dire exactement et c'est pour ça maintenant les anthropologues ils n'émettent plus d'avis définitif si c'est très visible ils vont se permettre de non pas de trancher un avis sur le type racial mais d'en éliminer certains ça va plutôt être ça c'est assez égoïste ça aussi j'ai une anecdote là dessus c'est vrai que c'est politiquement complètement pas possible de parler de ce type de truc c'est très très difficile et en même temps il y a des choses qu'on observe et j'ai un copain qui est dentiste et en fait quand il a appris son métier il y a un moment où on leur apprend alors le vocabulaire est resté le même depuis très longtemps donc il y a les mâchoires type asiatique type négroïde type je ne sais pas quoi il était là les gars carrément et en fait c'est super drôle parce que ouais mais c'est efficace quoi et après ça ne veut effectivement pas dire que quelqu'un qui a la couleur de peau qui correspond à a bien la mâchoire 2 mais il y a quand même une corrélation vachement forte en fait ça permet ça permet juste de mieux soigner les gens donc il vaut mieux s'en servir il y a un épisode d'Hortibiology où il commence justement en essayant d'expliquer les différences physiologiques entre des différentes ethnies et du coup il parle du racisme du coup et il disait que ce n'est pas du tout d'être raciste que de dire qu'il y a des différences physiologiques entre des communautés Oui non après c'est la façon dont tu exploites la chose j'imaginerais Oui oui après voilà c'est ça tant que tu ne mets pas des jugements de valeur entre ces différentes ethnies tu peux en parler je suis d'accord que c'est compliqué en parler quand même C'est dangereux on va dire Vas-y Claire Alors je récapitule juste avec vos os on peut dire votre sexe on peut estimer votre âge votre origine ethnique éventuellement votre taille on a une idée de votre poids de votre musculature on est aussi capable de savoir vos éventuels traumas et maladies et si tout ça ça ne suffit pas à identifier le pignouf que vous avez déterré dans votre jardin et bien il reste un dernier truc pour finir le dossier que je trouve dingue encore une fois moi je vous ai parlé des trucs que je trouvais dingue Demandez à votre femme Ouais Hé chérie je ne me souviens plus c'est lequel que j'ai enterré pour toi à gauche c'est l'amant numéro 1 ou 2 Oui on peut demander à la femme ou alors on peut faire ce qui s'appelle la reconstitution faciale à partir d'un crâne et du coup on a une idée de ce à quoi vous ressembliez quand vous étiez vivant et alors ça le pionnier de cette technique-là alors il s'appelle Mikkel Gerasimov c'est un anthropologue qui aux alentours des années 1950 en fait il s'est amusé enfin il s'est amusé je ne sais pas mais moi je trouve que c'est fun il s'est amusé à enfoncer des aiguilles dans les chairs morts de milliers de cadavres pour déterminer en fait l'épaisseur des tissus et des muscles en fonction de leur place sur le crâne et de l'âge du sujet depuis ça a été amélioré et ça a été remis à l'ordre du numérique avant on faisait plutôt des techniques manuelles en fait on mettait des couches d'argile sur le crâne ou on faisait une combinaison dessinateur et anthropologue qui décrivaient au dessinateur maintenant ce qui se fait majoritairement c'est en fait d'utiliser des logiciels qui font de la reconstitution 3D sur ordi et en fait dans ces logiciels vous allez avoir des tables de calcul avec les épaisseurs moyennes des tissus au niveau de 12 points précis sur le visage qui vont permettre de redestiner la forme d'un visage par contre c'est seulement la forme donc ça ne donnera pas d'informations sur par exemple la teinte de la peau on ne saura pas la couleur de vos cheveux ou de vos yeux et il y a aussi des endroits sur le visage qui vont rester super vagues comme les oreilles ou le bout du nez vu que ça c'est que du cartilage et c'est tout mou et on ne pourra pas vous dire si votre nez il était petit retroussé ou pas ou si vous aviez des grandes ou des petites oreilles et ça ce procédé on peut aussi l'utiliser si vous avez déjà une idée de l'identité de la personne à qui appartient le crâne et que vous disposez d'une photo en fait on peut comparer on appelle ça de la craniophotométrie comparative et en fait là on va comparer les mesures et les angles entre le crâne et la photographie du visage et ça cette technique là ils l'ont utilisée par exemple parce que je trouve que cette date là elle est sympa ils l'ont utilisé en 1985 et ça a permis d'identifier le crâne exhumé de Joseph Mengel qui était le médecin SS d'Auschwitz et qui avait fui ce salopard en Amérique du Sud et en fait ça a été confirmé plus tard par comparaison odontologique donc avec les dents puis en 1992 ça a été encore une fois confirmé par analyse ADN et donc le crâne qu'ils avaient exhumé c'était bien celui de ce gros con voilà de mon côté j'ai presque fini de vous raconter tout ce que je voulais vous dire sur les eaux je voulais juste finir avec une note un peu plus gaie que la mort et Auschwitz sachez que votre squelette il peut aussi devenir une oeuvre d'art en fait j'ai découvert ça cet après-midi il y a un photographe qui s'appelle Robert François qui a acheté par erreur un squelette humain en fait il a acheté des casiers il y avait un squelette humain dans un des casiers qu'il a acheté oh mais zut alors mon colis Amazon c'est comme les kinder surprises mais en mieux du coup il savait pas trop quoi foutre avec son squelette humain et en fait il a fait une série de photos avec je vous laisse regarder sur internet pour ceux qui veulent c'est super beau en fait ce qu'il a fait il a mis ça sur fond noir il s'appelle comment pardon je vais le mettre dans la chatroom c'est pas le Robert François putain il est sympa de trouver sur Google voilà écoute tu mets François Robert d'ailleurs je le mets en un ouais voilà et en fait il dénonce des trucs genre les conflits ou les armes en fait il fait des formes avec le squelette je trouve ça beau ah oui c'est un squelette un petit détaché qu'il a reçu c'est joli ouais 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 il dit tiens qu'est-ce que je vais en faire c'est cool ça moi je trouve ça carrément cool du coup c'est pareil je suis comme toi et Ren j'attends mes futurs colis impatiemment je sens qu'on va être déçus mais c'est ça ah ouais c'est super chouette bah ouais 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 donc Elodie qui me demandait la semaine dernière pendant le teaser si on faisait encore des bijoux ou de l'art avec des os humains bah la réponse est oui on en fait de la photographie par exemple c'est vachement créatif bah ouais moi je trouve c'est très beau en fait c'est pas mal ouais ok tu as d'autres choses Claire pour ton dossier là j'ai pu vous torturer on a deux trois questions qui ont échappé à Robin ouais il y en a une de Dizier qui repart c'était au sujet de la de l'hématopoyer de l'hématopoyer si je peux le dire en français l'hématopoyer j'ai dit qu'il fallait poser des questions dessus parce que je ne savais pas comment ça marchait moi je peux peut-être un petit peu relayer il nous dit c'est de là que vient l'intérêt des dons de moelle osseuse ça vient oui ça vient de là aussi effectivement l'intérêt des dons de moelle osseuse c'est effectivement l'hématopoyer c'est de donner des cellules qui vont régénérer beaucoup d'autres cellules dont celles du sang effectivement et c'est vraiment très très actif donc on les extrait de la crête de l'os fémoral en particulier ou de l'os du sternum oui c'est vrai c'est un des intérêts des dons de moelle osseuse sinon il y avait une autre question de Didier qui nous disait aussi qui mentionnait pardon simplement je connais des gens qui se sont rendus compte d'une cassure qu'après plusieurs heures c'était quand on disait qu'une cassure ça fait mal voilà ça fait mal ou pas forcément mal donc je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ce sujet là ah bah non j'avoue qu'à une petite expérience personnelle je ne me suis jamais rien cassé donc non et c'est vrai et c'est vrai qu'il a raison il y a beaucoup de gens qui marchent par exemple qui peuvent avoir une cheville cassée et qui vont marcher pendant plusieurs jours mais comme la cheville est très enflée ils vont passer une radio et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une fracture ou une cassure en fait donc oui effectivement c'est pas forcément si douloureux que ça oui moi je me suis cassé un doigt à Bruxelles un vendredi soir et j'ai été au l'hôpital le lundi matin et ça allait et comment ton doigt à Bruxelles oui raconté bref j'ai beaucoup d'alcool joker je suis tombé à Vélib j'ai raté le nez dans le métro et le métro a démarré trop vite je suis tombé à Vélib bon 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 ensuite il y a Didier toujours qui nous dit il faut se mesurer le matin on est plus grand que le soir alors ça moi je sais je sais pas du tout c'est vrai ça on est plus grand c'est vrai et il y a même si la busque a fait une vidéo là dessus qui est très sympa où elle se pose une question complètement stupide enfin complètement stupide non c'est une vraie bonne question de savoir c'est vrai que le matin on mesure plus on est plus grand que le soir donc c'est à dire que la nuit on regagne un peu de millimètres je crois que ça peut même aller jusqu'au centimètre ou même un peu plus je crois que c'est de l'ordre de 0,5 1 2 centimètres 2 centimètres maxi je crois que c'est ça ouais ouais moi j'aurais dit 1 1,5 maximum on lit à quoi et donc elle a voulu savoir à quel moment de la nuit on regagnait le plus de centimètres de millimètres non c'est vrai et donc elle a mis son réveil toutes les nuits pendant une période à des heures différentes pour se mesurer mais c'est le matin parce que plus tu restes longtemps allongée plus t'as et ben c'est les toutes premières heures qui te font gagner le plus en fait ah c'est marrant je pensais que c'était le matin moi bah tu pourras regarder sa vidéo elle est très marrante la voix elle s'est fumée toutes les nuits en train de se réveiller pour se mesurer et voilà elle a fait l'expérience pour nous je pense que le résultat était connu par ailleurs mais elle a fait l'expérience parce que c'est un peu le concept de sa chaîne voilà donc oui c'est vrai on est plus plus grand le matin que le soir et Didier nous dit à noter que les passagers de l'ISS peuvent gagner jusqu'à 5 centimètres pendant leur séjour orbital ouais c'est ce que j'allais dire mais je ne connais rien mais il me semblait bien que les mecs qui restaient allongés longtemps comme ça pour se préparer et ils doivent bien morfler à leur retour ouais je crois que ça fait mal aux os ah ouais et oui bien sûr ils savent un peu ce que c'est d'être les grossesses ce que ça fait à vous autres parce que ça fait mal en fait c'est vrai c'est vrai il y a des règles où on peut s'en rendre compte le lendemain tu verras quand les os du bassin les tendons s'écartent je ne le verrai pas tu le sentiras peut-être peut-être mais on le sent bien on le sent bien les os qui s'écartent pendant la grossesse pendant l'accouchement aussi bref d'ailleurs il y a un français qui va dans l'espace il y a deux semaines je ne sais pas si vous avez vu bref le prochain français décolle dans deux semaines sur l'ISS ça c'est cool et sinon on a parlé des os après la mort mais c'est intéressant aussi les os avant la naissance c'est vrai qu'on utilise aussi les mesures d'eau les longueurs les médecins pour déjà voir si l'enfant grandit bien le fœtus mais c'est aussi un facteur prédictif aussi de maladies notamment de la trisomie 21 maintenant il mesure exactement la longueur des os c'est un facteur prédictif de maladies comme ça donc il y a beaucoup d'informations oui voilà je pense qu'on a fait le tour des questions c'est un super dossier Claire et quelqu'un a quelque chose à ajouter au sujet du dossier non non ça fait plaisir oui on remercie Pouillot et Inti pour leur super dessin oui alors que j'ai pas vu nous avons fait deux dessins et une séance dessin tu les regarderas pendant que je lis le pitch de la semaine prochaine voilà exactement et bien passons donc au pitch de la semaine prochaine voilà alors donc la semaine prochaine on reçoit David Louapre que vous connaissez sans doute de la chaîne YouTube Science Étonnante qui était déjà venu nous parler dans une roue libre il y a quelques mois et qui revient cette fois-ci nous parler de la gravitation quantique la boucle et donc alors la façon dont il le décrit c'est que c'est un des problèmes les plus importants de la physique théorique d'aujourd'hui qui est de réconcilier l'infiniment grand avec l'infiniment petit d'unifier la théorie de la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique l'approche la plus connue à ce problème vous avez sans doute déjà entendu parler c'est la théorie des cordes mais c'est pas la seule quelques irréductibles s'efforcent de créer une théorie du tout qui serait une alternative à la théorie des cordes la gravité quantique à boucle elle nous révèle les mystères de l'espace-temps à l'échelle microscopique et pourrait bien jeter un regard nouveau sur les origines du Big Bang voilà j'espère que ça va être bien il faut juste que je sois là pour lui rappeler que l'infiniment petit et l'infiniment grand il n'a pas le droit d'en parler ah j'adore ah j'adore parce que déjà moi je ne comprends rien au titre mais déjà si quelqu'un vient déjà argumenter alors là ça va être trop non je suis un peu je crois que je suis un peu trop crispé sur le sujet mais je n'arrive pas à me faire l'idée qu'on a le droit d'utiliser infiniment petit pour dire très petit et infiniment grand pour dire très grand j'arrive vraiment pas à m'y faire ah ouais non mais ça promet j'ai vu sa vidéo sur la gravitation quantique à boucle et j'ai eu l'impression de comprendre des trucs donc j'espère que je pense que ça va être super intéressant parce que là il va avoir plus de temps pour développer donc je pense qu'on va et on pourra l'interrompre pour poser des questions voilà ok et donc maintenant on enchaîne tout de suite sur ta citation Claire ah oui alors je remonte en haut de mon dossier parce que je les ai mis en haut du coup ce n'est pas des citations à proprement parler parce que je voulais rester d'accord avec les eaux mais du coup je vous ai trouvé un extrait de poème de Pierre de Ronsard qui s'appelle je n'ai plus que les eaux ah oui je l'aime bien je le connais je crois voilà alors juste les trois premières comment on appelle ça en poème ligne les verres trois premiers verres merci c'est bien avec les eaux les verres qui vont bouffer les eaux voilà exactement en fait ils ne viennent pas les bouffer les verres ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont venir déplacer la terre et éventuellement du coup les eaux et les disperser dans votre jardin alors Ronsard il nous dit je n'ai plus que les eaux un squelette je semble décharné dénervé démusclé dépulpé que le trait de la mort sans pardon à frapper oh c'est la classe surtout ça ça met la frite quoi j'ai aussi trouvé juste pour les côtes je vous ai trouvé deux expressions complètement désuètes qu'on n'utilise plus avec de l'os alors je vous ai trouvé une expression qui a été utilisée à la fin du 19ème qui dit ça vaut de l'os je ne sais pas si vous savez ça vaut de l'os ouais non ça vaut de l'os ça voulait dire ce n'est pas banal ça a de la valeur en fait l'os ça désignait l'argent donc quand on avait l'os on était riche waouh et je vous avais trouvé une autre c'est j'ai l'os du foie qui me fait mal et ça je vous laisse deviner aussi ce que ça veut dire j'ai l'os c'est vas-y j'ai l'os du foie qui me fait mal non mais ça veut dire quoi ça l'os du foie qui me fait mal c'est la gueule de moi c'est pas c'est ça c'est à utiliser le lendemain d'une fête bien arrosée en fait ah mais monsieur t'inconneisseur je vois c'est comme j'ai mal aux cheveux ouais voilà c'est ça ouais d'accord ah bah bravo et ben ouais ok et bien on passe aux annonces prochaine annonce vas-y le quiz du mois du coup pardon on passe aux annonces d'accord très bien les annonces on fera le quiz du mois non mais peu importe oui pardon donc on va faire le quiz du mois alors suivre l'ordre si vous touchez un osillon tombé du nid il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim un faux ou un tox alors bah comme d'habitude dites nous ce que vous en pensez on s'occupera de la réponse plus développée avec les citations et tout enfin on s'occupera c'est Alain qui va le faire et donc le plus simple étant de nous laisser un petit message vocal sur notre répondeur sur notre site internet mais vous pouvez aussi nous écrire un mail un message sur Facebook ou Twitter etc merci voilà et donc on espère avoir beaucoup de réponses de votre part et la réponse donc sera au prochain au prochain roux libre qui sera donc d'ici tac tac laissez-moi regarder deux semaines c'est ça un lundi c'est ça donc il sera le lundi 14 novembre voilà donc vous voyez nous de vos réponses avant le 14 novembre si possible voilà merci bien on passe maintenant donc aux annonces donc je vais faire la première donc Jean-Michel Abrassard que l'on connait bien un podcast science qui est un collègue podcaster qui fait le podcast scepticisme scientifique qui était venu nous parler alors je ne me rappelle plus du numéro il y a assez longtemps il y a plus de plus de 200 épisodes je pense j'étais pas encore né non et donc qui nous a envoyé qui a écrit un livre et donc qui nous a envoyé un petit un petit blog audio pour faire de la pub pour son livre et on le passe avec plaisir vu qu'on aime bien un scepticisme scientifique La Vierge Marie est-elle apparue sur un tos ? Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales ? Le château de Anton Kort est-il hanté ? Est-on anticipé des situations érotiques par la prémonition ? Si vous voulez connaître la réponse à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres vous les trouverez dans le livre 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apportent la science de Jean-Michel Abrassard aux éditions Mardaga dans la collection In Psycho Veritas Voilà n'hésitez pas ça a l'air super Voilà Donc ensuite on a aussi je t'interromps Johan pardon Je t'en prie vas-y finis j'allais prendre la parole Donc on a on a une autre on a une autre annonce alors c'est un peu un peu bizarre mais enfin c'est pas vraiment c'est un petit peu hors sujet mais on a décidé quand même de vous la passer donc on a reçu une demande de la part d'un médecin suisse à monsieur François Dupuis qui est aussi directeur médical de l'école de santé de Suisse Romande qui nous a demandé de passer une annonce donc sur notre site alors on s'est encore une fois un peu demandé parce que c'est un petit peu au sujet mais au final si ça peut sauver des vies on s'est dit pourquoi pas donc j'abresse son texte car ce monsieur avait un texte un petit peu alambiqué mais voici l'essence du texte nous avons récemment réalisé une vidéo dans le but d'expliquer simplement les principes de réanimation cardio-pulmonaire au non-professionnel de la santé donc si vous avez quelques minutes allez voir allez jeter un coup d'œil à la vidéo en question peut-être que Pascal pourra passer l'annonce sur la chat-room donc allez voir la vidéo on ne sait jamais ça peut toujours servir ça ne mange pas de pain voilà et voilà donc je pense qu'on arrive à la fin de l'émission on ne va pas faire de vieux zoo c'est donc la fin et comme d'habitude donc que vous ayez aimé ou pas surtout ne restez pas les bras croisés inondez-nous de courriers de courriels de commentaires de like de pas like de tweet de retweet de clin d'œil et des cadeaux de Noël ça arrive bientôt en tout cas merci à nos poditeurs chéris à Claire à toute l'équipe Pascal Julie Nico Joanne tout le monde Robin on se retrouve donc la semaine prochaine le mardi 8 novembre 2016 je ne me plante pas ce coup-ci à 20h30 et on aura donc notre fidèle auditeur David Loureiro qui nous parlera donc de gravitation top 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 David Louapre pas Loureiro c'est un autre Louapre c'est pas notre auditeur c'est pas notre auditeur du coup enfin je ne sais pas je n'en sais rien oups David Loureiro nous écoute sans doute cela dit salut David désolé c'est Louapre oui donc David Loureiro tu n'étais pas au courant mais tu viens de nous parler de David c'est pas sympa pour David Louapre en plus en tout cas merci d'avoir corrigé vous êtes là et voilà en tout cas d'ici là bonne semaine à tous à toutes et que servir la science soit votre joie servir la science de l'eau en soi merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo